Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous êtes ici en direct du CIP TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment. 18e édition, déjà placée sous l'eau, patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et nous avons sur ce plateau, bien évidemment, le plaisir d'accueillir le sponsor officiel en la présence de M. Bekraoui Chouki, directeur général de TTH Compagnie. Bonjour. Bonjour, merci, plaisir partagé de m'accueillir ici aujourd'hui sur le Salon International du Bâtiment. Très honoré de participer à cette édition. Eh bien, c'est tout à votre honneur parce que grâce à ce sponsor officiel, bien évidemment, nous pouvons le voir, nous pouvons le constater. Le succès édifiant de cette 18e édition qui rassemble pas moins de 500 exposants venus d'un peu partout, dont le Gabon est le pays à l'honneur. Et bien évidemment, la qualité de l'organisation à travers des infrastructures assez conséquente. Je pense que vous pouvez largement vous en satisfaire, M. Chouki. Oui, énormément de satisfaction. Aujourd'hui, c'est une organisation très importante, surtout après le retour deux ans, trois ans après, à cause de la pandémie du Corona. Bon, c'est un nouveau son qui va s'écouler pour le business sur le domaine de bâtiment interne. Et vraiment, c'est très intéressant, pas mal d'exposants, une très bonne organisation interne ici sur le salon, très satisfait. J'ai déjà partagé avec pas mal d'exposants. Tout le monde est satisfait et nous espérons un bon salon pour tout le monde. Alors, bien évidemment, le choix du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida n'est pas anodin. C'est vrai que c'est excentré par rapport à Casablanca. Mais évidemment, on se rend compte que finalement, c'était une très, très bonne solution pour réunir autant de partenaires. Oui, c'est normal. Il y a vraiment un très grand espace, bien structuré, vraiment très bien organisé, très bien choisi. Alors, la thématique, je le rappelle, est l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Donc, la tonalité est donnée. On voit la qualité des services qui sont proposés. Aujourd'hui, TTH, vous êtes un acteur incontournable sur la place et sur le royaume du Maroc. Parlez-nous un peu de la genèse et de l'historique de cette entreprise. Très bien. TTH, c'est une boîte marocaine purement tangéroise, créée en 2016. D'accord ? On est un leader sur le domaine de sécurité, de la vidéosurveillance et pas mal de catégories de nouveaux produits, tels que les LED, de vidéoconférence, pas mal de produits résidentiels, des solutions pour le rétail, des solutions pour le domaine de la logistique. Bon, on a pu développer vraiment un nombre très important de partenaires sur le territoire marocain. Maintenant, comme j'avais déjà cité, on est un leader sur le domaine. TTH, ce qu'il apporte actuellement, on a dépassé le niveau d'une société qui importe des systèmes de vidéosurveillance classiques, à l'importation des solutions dotées d'intelligence artificielle, des solutions de haut de gamme. Et on a déjà dépassé une société qui cherche à vendre. On est maintenant bien basé sur le marché, bien structuré. On essaie de fournir pas mal de formations, d'accompagnement et surtout la formation pour tous les interlocuteurs et les partenaires qu'on travaille sur notre vie quotidienne. Pour les nouveautés, on est en train de travailler dernièrement sur un très grand projet. C'est le Smart City, le Safe Smart City, parce que c'est un nouveau domaine pour le Maroc. Les villes urbaines, les nouvelles villes d'ailleurs, qui maintenant se lancent vers ces Smart City. Exactement, parce qu'actuellement, c'est des nouveaux produits qui vont intégrer. Comme je l'ai déjà expliqué, on ne cherche plus à vendre des systèmes classiques, mais on essaie d'emporter vraiment de la technologie utile pour la vie quotidienne et pour vraiment des villes intelligentes. Alors, qui sont les interlocuteurs privilégiés de TTH ? Vers qui, généralement, qui sont les principaux convoyeurs ? Comme je l'ai déjà expliqué, TTH a pas mal de catégories de produits. On travaille avec pas mal de secteurs, secteurs logistiques, secteurs de rétail, des industries, des architectes. On a une très grande large de consommateurs et on essaie de les accompagner avec pas mal de nouveaux solutions. Et vous proposez aussi, bien sûr, pour le particulier, je pense. Non, non, pour le particulier, nous sommes un fournisseur des systèmes. On essaie d'accompagner le client final à le guider chez des installateurs, des intégrateurs de solutions et tout ça. On ne fait que la distribution. Alors, ce domaine, j'imagine que là, dans votre périmètre, justement, d'activité, le secteur, après le Covid, a quand même explosé. La demande est forte aujourd'hui. On le voit, pratiquement toutes les grandes structures aujourd'hui ont un besoin d'installer un équipement de surveillance. Oui, c'est normal. La sécurité, surtout de la vidéosurveillance, ça devient une nécessité pour tout le monde. Après le Covid, ça fait vraiment une explosion sur le marché, le besoin sur le marché, surtout pour toutes les solutions intelligentes actuellement. Et tout le monde qu'on a travaillé avant le Covid, on essaie de sensibiliser le consommateur final qu'il faut prendre des systèmes adéquats et ne pas prendre n'importe quoi. Alors, vous voulez dire qu'on ne parle pas que de surveillance en termes de sécurité, c'est aussi la surveillance en termes d'organisation, de gestion de l'entreprise, de logistique, de coordonner un peu carrément l'activité de l'entreprise, mais de l'aider à lui faciliter, justement, son développement et sa croissance et son activité. Exactement. On essaie de fournir des systèmes adéquats sur le besoin nécessaire pour chaque société, inspiré dans le discours de Sa Majesté que Dieu l'assiste pour rendre le Maroc un vrai hub numérique, pour bien garantir, pour bien donner une image potentielle pour les investisseurs qui peuvent venir investir. Tout à fait. On a des critères qui peuvent venir dans les standards. Exactement. Très bien. Alors, TTH Compagnie, premier volet avec ce salon international du bâtiment. Vous avez positionné votre activité sur ce secteur. Est-ce que c'est un secteur aujourd'hui qui vous intéresse plus particulièrement ? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont aussi des secteurs sur lesquels vous êtes aussi proches ? Le secteur bâtiment, c'est toujours intéressant parce que c'est le consommateur final pour nous. On essaie de les exposer les solutions et de le bien connaître pour les visiteurs et pour le consommateur final. Ça, c'est très important. Comme j'avais dit et j'avais déjà cité, on cherche à bien développer le marché, à bien assurer des consommateurs qui font le bon choix pour leurs solutions. Ils n'achètent pas n'importe quoi. Eh bien, merci M. Bekraoui, Chouki, directeur général de TTH Compagnie, sponsor officiel de la 18e édition du salon international du bâtiment, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mahmoud VI, que Dieu l'assiste. En tout cas, nous vous remercions de ce magnifique soutien concret et réel qui permet à l'ensemble des acteurs du domaine, du secteur, du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme, de la décoration, de pouvoir se réunir durant ces cinq jours et offrir la possibilité, bien sûr, aux participants, aux visiteurs venus des quatre coins du Maroc et du monde d'ailleurs aussi, de pouvoir découvrir ce qui se fait de meilleur ici au Maroc. Donc, alhamdoulilah, on le voit, on a vraiment de la qualité en termes d'offres de services et d'offres de prestations. Exactement. Merci à vous. Merci. Merci.